Monsieur le Président Honorable Président de l'Assemblée Provincial de Kinshasa, Mesdames, Messieurs Les représentants de l'UNIFAM, Honorable député, Distingués invités, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectives. Tout protocole possède. Nous voici arrivés à la fin de nos travaux et la cérémonie de clôture s'indicule comme suit. Il y a le discours du Président et puis en deuxième position la photo de famille pour terminer. Qu'il plaise à votre autorité, on aura le Président de prendre la parole pour votre discours. Madame la représentante de l'UNIFAM, Honorable député, chers collègues, on ne va faire qu'à la toute heure depuis que nous avons lancé cet atelier de formation portant essentiellement sur la prise en compte du genre dans les missions parlementaires. Le rapport qui m'a été fait indique que cet atelier a été riche à lancé. Il nous a permis de comprendre que sur le plan professionnel, pour ne pas parler de la sphère politique, la sexualité n'a pas de place parce qu'il a été établi selon les différents modules que nos collègues femmes disposent des mêmes compétences de nous et même parfois plus que nous. J'ose croire que chacun de nous a, non seulement intégré, mais aussi intériorisé cette dimension pour comprendre qu'au débutant, nous devons sortir de la stéréotypie qui nous faisait croire que la femme était plus faible que l'homme. Je souhaite que cela ne puisse pas s'allaiter seulement au niveau de notre ébicycle, mais je souhaite, comme j'ai tenté de le dire, que cela puisse faire tâche-pille et désormais servir des justes-présidances dans toutes les institutions et services publics de la ville d'Église. Madame la représentante de l'ONU-FAM, distingués, invités, honorables députés, chers collègues, je ne voudrais plus amuser de votre temps parce que vous avez dépensé de votre énergie pour suivre avec beaucoup d'attention les modules qui nous ont été développés. A l'état pactuel, il ne me reste qu'une seule chose que je peux vous dire, c'est que ce que vous avez appris ne doit pas rester seulement dans vos têtes, il faudra que cela puisse se matérialiser dans la pratique. Je considère que, moi et vous, nous sommes devenus ces ambassadeurs supplémentaires pour la pose du dendelle en République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Kitschassa. Sur ce, je déclare close la formation des députés professeurs de Kitschassa sur la prise en compte du genre dans les réunions parlementaires. Je vous remercie. Le 18 et le 19, nous étions en formation avec ONU Femmes. Le thème principal, c'était la mission d'un député. Et quelle est la mission qu'un député doit assumer ? Eh bien, nous sommes là pour légiférer et ensuite pour contrôler. Nous sommes là pour la population, voir les intérêts de la population et non pas faire plus de la politique de nos partis au sein des assemblées. Au fait, c'était ça. Ensuite, ils ont épinglé aussi la différence qu'il pouvait avoir, le rôle qu'un commissaire général pouvait jouer. Il a rang d'un ministre, pardon, mais qui n'était pas ministre. C'est à titre protocolaire. Nous avons en tout cas eu un renforcement des capacités assez efficaces que nous avons beaucoup appréciées. Les professeurs, les encadreurs, les experts étaient vraiment à la hauteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !